Je fais cette vidéo parce que j'ai une nouvelle assez incroyable, donc une maman Aurélie Darley serait internée en hôpital psychiatrique, s'il faut que ça puisse paraître, j'ai échangé plusieurs fois avec cette maman, alors elle n'a rien d'insta psychologiquement, juste cette maman se bat pour avoir le droit d'aimer ses deux filles. Voilà, c'est ça qu'on lui reproche en fait et du coup on essaye de la faire taire puisque c'est une maman déterminée, elle avait fait la crève de la faim d'ailleurs avec Karine Trapp, donc c'est une maman qui est déterminée et qui ne se laisse pas faire et devant la magnificence judiciaire, administrative, associative, et bien du coup on essaye par tous les moyens de la faire taire. Donc je partage le message que j'ai reçu afin qu'il soit partagé au plus grand nombre et qu'on puisse essayer de sortir cette maman le plus rapidement possible. Donc mes amis, ma famille, j'en appelle à votre bienveillance. Aurélie Darley n'est essiée, est internée au Macarréron depuis le 31 mai par le juge, je ne citerai pas son nom, en abus avec excès de pouvoir faux en écriture publique et faux usage de faux et internement abusif aux fins de la faire taire. Ce papier est parti en préfecture d'Use et de la mairie. S'il vous plaît, inondez le téléphone du Macarréron et épelez bien le nom d'Aurélie pour la faire sortir. Ce juge et ce tribunal ne doivent pas s'en sortir, ne doivent pas gagner, nous sommes dans le pays des droits de l'homme, montrons à notre justice que cette maman doit récupérer ses droits à ses enfants et que celle-ci n'a rien à faire dans un hôpital psychiatrique. Merci à tous de votre bienveillance et de cette chaîne d'amitié. Montrons-leur que l'humanité existe tous. Donc le numéro du Macarréron est le 04 66 62 69 00. Je vous invite à appeler vraiment en masse pour essayer de sortir cette maman qui n'a rien à faire en hôpital psychiatrique. C'est pas la première fois que ça arrive, j'ai plusieurs parents qui ont été internés comme ça abusivement alors que je les connaissais, qui n'avaient rien à faire en hôpital psychiatrique juste pour les faire taire. C'est quand même assez incroyable. J'ai vu, nous avons tous vu le film l'échange avec Angelina Jolie et nous sommes vraiment dans le même cas de figure. Pour faire taire les parents, on est en capacité de les attaquer alors autant en diffamation comme c'est le cas pour moi ou en outrage etc où on les on les met en hôpital psychiatrique. J'ai rassemblé, je le répète, plus de 381 dossiers de placement abusif inversé qui sont sur Alice. Ces enfants n'ont rien à faire placer et voilà c'est une marchandisation des enfants comme on marchandise aussi les retraités dans ces maisons de retraite et les handicapés. C'est quand même on vit dans une France qui marche à l'inverse du bon sens. Il y a quand même à mon avis d'autres personnes qu'il faut interner et même d'ailleurs des hauts fonctionnaires et des magistrats je pense parce qu'il y en a qui ne sont pas très équilibrés quand même. Donc voilà, je pense qu'il faudrait quand même vivre dans une France qui marche dans le bon sens. Donc je vous invite vraiment à essayer d'appeler et plus on sera nombreux à le faire et plus on mettra la pression et plus j'espère en tout cas qu'on pourra la sortir de là le plus rapidement possible. D'autre part, je fais également cette vidéo pour m'adresser à Thierry, Thierry le chef du service administratif et financier de la Haute-Loire au Puy-en-Velay. Alors j'ai bien reçu ton courrier comme quoi tu me suspends de mon RSA, de mes 60 euros. Thierry, j'ai bien reçu tous les courriers qu'on m'a envoyé, en recommandé, etc. Le prix que ça coûte puisqu'il faut une secrétaire, le papier, l'encre. Et je suis allée à tous les rendez-vous, j'ai envoyé tous les papiers qu'on m'a demandé. Je te les ai envoyés puisque je te les ai même envoyés en lettres suivies. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. J'ai rencontré un assistante sociale pour faire le contrat d'engagement réciproque. Donc je lui demande de m'aider à monter cette association. Thierry, tu es au courant puisque je sais que mes vidéos sont vues par la justice, puisque j'ai déjà été attaquée en outrage, et par les associations, puisque je suis également là attaquée en diffamation par entrée d'union. Et je sais que vous regardez mes vidéos, d'accord ? Donc voilà, je veux juste monter une association pour essayer d'aider ses parents à apporter un vrai contradictoire, une vraie impartialité. Avec, voilà, faire, en nous aidant de faire signifier les conclusions par huissier, essayer d'aider ses parents, pouvoir essayer de les aider à sortir leurs enfants le plus rapidement possible. Non pas parce que je suis contre les placements, je ne veux pas sortir des enfants qui ont réellement leur place dans ces placements, mais justement, essayer de sortir les enfants dont on a les preuves qu'ils n'ont rien à faire placer, tu vois, et qu'il faut les rendre aux parents bienveillants. C'est juste ça, je veux apporter une impartialité. Bon, enfin bref, tu regarderas ma vidéo où j'explique le but de l'association. Donc l'assistante sociale que j'ai rencontrée, il n'est pas en capacité de m'aider à monter cette association, il faut que ça puisse paraître, bref. Et j'ai également rencontré trois protagonistes à Yssinjo, alors qui ne sont pas non plus en capacité de m'aider à monter cette association, à nous aider, puisqu'on est plusieurs à vouloir le faire, mais qui ont quand même validé le contrat d'engagement réciproque pour un an. Je t'ai envoyé les papiers, Thierry, hein, en suivi. Tu me demandais ma feuille d'impôt, mes quittances de loyer, tu m'as demandé plein de papiers, ma carte d'identité, enfin, j'ai fait les photocopies, tu vois, je te les ai envoyées, tu vois bien, Thierry, que je ne peux pas épargner, tu le vois bien, je touche entre 300 et 700 euros, je suis femme de ménage, d'accord, dans les grandes entreprises, dans les banques, etc. Tu vois bien que je ne peux pas épargner, j'ai un loyer de 300 euros, j'ai des charges, comme tout le monde, qui ne cessent d'augmenter, tu vois, le chauffage, le cloire, effet froid, l'électricité, l'assurance, l'essence, tu vois, j'ai dû arrêter un contrat de travail, mais je n'avais pas envie de l'annuler, j'ai essayé de négocier ce contrat de travail, mais ce n'était pas possible que j'aille faire une heure de ménage pour une heure de trajet avec le prix de l'essence, alors que je suis payée une misère, ce n'était pas possible, Thierry, tu comprends ? Et en tout cas, je me suis battue pour conserver ce contrat, tu vois bien que je ne peux pas épargner, que même c'est difficile que je suis dans une situation précaire. Alors, j'ai expliqué à tous les protagonistes pourquoi je ne faisais pas un plein temps, d'accord ? Déjà, je ne peux pas faire un plein temps parce que ce n'est pas facile à trouver du travail ici, dans cette région, ce n'est pas si facile que ça, surtout que j'ai besoin d'avoir des horaires que je peux adapter à tous les rendez-vous judiciaires, administratifs, tu sais, tu connais ma situation, tout le monde la connaît ma situation, en Puy-en-Velay, tu comprends ? Et en plus, je ne peux pas faire un plein temps puisque j'engage des procédures pénales contre la juge du Puy-en-Velay, on est plusieurs à vouloir le faire, on fait un livre, et quand tu engages des procédures pénales, et bien, plus tu gagnes de l'argent, plus la justice te demande une caution, une caution qui est en fonction de ton salaire. Mais moi, je n'ai pas d'argent de côté, Thierry, tu comprends ? Donc, je ne pourrais pas payer cette caution et du coup, je ne pourrais plus, ça annulera tout mon travail de cette procédure pénale. Et moi, j'ai envie, Thierry, d'aller jusqu'au bout puisqu'il faut remettre en question cette juge quand même. C'est notre devoir de remettre en question cette juge puisqu'elle détruit des enfants, tu comprends ? Donc, c'est mon devoir de citoyenne de dénoncer ça. C'est notre devoir. Donc, j'ai expliqué tout ça. Tu comprends ? Je suis une humaine. Pareil, je ne peux pas faire un plein temps parce que je passe beaucoup de temps à aider les parents qui sont débordés et qui ne connaissent pas les lois parce que nul n'est censé ignorer les lois mais nul n'est censé les connaître, Thierry, tu comprends ? Donc, je les aide. J'essaye d'apporter tout ce que je peux et c'est du temps. Et je veux faire passer ce temps avec eux pour essayer de les aider et de mettre mes connaissances à leur disposition, tu comprends ? C'est mon devoir, ça aussi, de citoyenne. Donc, voilà, j'ai expliqué tout ça. Je ne comprends pas pourquoi tu persistes à vouloir me suspendre mon RSA dont j'ai besoin. Donc, je l'ai déjà dit, ça aussi, je l'ai dit à tous les protagonistes que j'ai rencontrés que je vais aller, si on me supprimait mon RSA, je vais aller devant ton fief, d'accord ? Devant le conseil départemental à mardi par mois puisque c'est le mardi que je ne travaille pas et pour récupérer mes 60 euros parce que j'en ai besoin. Parce que si je ne touche pas ces 60 euros au mois de juin, je ne pourrai peut-être pas payer mon loyer, je ne pourrai pas mettre de l'essence dans mon véhicule et donc, par conséquent, plus aller travailler, tu comprends ? Et donc, c'est un cercle vicieux. Alors, moi, juste, entre parenthèses, Thierry, je voudrais juste te dire deux petites choses. C'est qu'il y a, je crois, 140 000 milliards d'évadés fiscaux. Tu vois ? Donc, si tu cherches de l'argent, tu peux en trouver. Et de deux, tu n'as pas la légalité pour m'enlever ces 60 euros. Tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit. Donc, moi, je vais venir mardi au mois de juin si tu m'enlèves, si tu suspends mon RSA et je vais te rencontrer pour te dire que tu n'as pas le droit de le faire. Tu comprends ? Également, je vais en profiter, j'espère, pour pouvoir rencontrer la présidente départementale de la gloire parce que j'aimerais échanger avec cette personne quand même pour qu'elle nous aide à monter cette association pour également lui dire que c'est illégal. Elle ne peut pas cautionner que Thierry m'enlève les 60 euros puisque ce n'est pas légal. Et également, échanger sur les 60 dossiers que j'ai rassemblés en haute loire où il y a beaucoup de gens qui travaillent pour elle et qui n'ont pas la délégation et qui n'ont pas de numéro à délit. Ils travaillent frauduleusement pour elle. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse échanger avec la présidente départementale de la haute loire. Voilà, je tenais à te faire ce petit message parce que j'aimerais quand même que tu résous assez rapidement cette situation qui quand même est surréaliste puisque, je le répète, les trois protagonistes que j'ai dû rencontrer, l'achetant social, les courriers, tous les courriers que tu m'as envoyés et les courriers que j'ai pu envoyer, tout ça, en fait, ça a déjà coûté les 800 euros que tu me donnes à l'année. Et en même temps, des fois, tu ne me donnes rien parce que si je travaille plus, des fois, j'ai zéro euro de RSA. Donc, c'est quand même assez surréaliste. L'argent du citoyen, elle est dépensée, je ne crois pas très intelligemment, Thierry. Je pense que l'argent, tu peux la trouver ailleurs. Bref, c'était une petite parenthèse. Comme d'habitude, je finirai cette vidéo par faire un message à ma fille. Alors, ce n'est pas des nouvelles très positives quand même puisque je sais que tu ne vas toujours pas au collège. Tu ne fais toujours pas d'activité extrascolaire. Donc, du coup, tu n'as aucun camarade, aucune sociabilité avec des personnes de ton âge. C'est assez incroyable. Tu as une mesure éducative depuis deux ans avec le foyer mater de Romand-sur-Isère. Deux éducatrices qui viennent une fois par semaine. Alors, moi, je n'ai pas bien compris en quoi elles étaient spécialisées, ces éducatrices, puisque quand on voit le résultat, c'est quand même assez choquant. En plus, elles redemandent le renouvellement de cette mesure au mois de juillet. D'accord. Alors, on comprend, comme j'ai compris depuis le début, que tout ça est une marchandisation et que tu nourris le cahier des charges judiciaires, administratives et associatives. Donc, ils n'ont pas l'intention de s'arrêter. En tout cas, j'ai aussi des nouvelles positives te concernant. Je te trouve très courageuse, très forte, déterminée. Moi, je suis fière de toi. En tout cas, tu as la tête sur les épaules. Tu aurais pu t'écrouler, tu aurais pu tomber. Mais non, tu es encore debout et tu es courageuse et tu es forte et tu es déterminée. Enfin, moi, je suis vraiment épatée par l'être que tu es et j'ai beaucoup d'espoir. Vraiment, je suis extrêmement fière de toi. C'est incroyable, beaucoup à ta place. D'ailleurs, tous les gens qui t'ont fait subir ça n'en seraient pas capables d'être aussi fortes que toi. Donc, vraiment, je suis fière de toi. Continue à être forte, être courageuse. En tout cas, tu peux compter sur moi. Si tu as besoin de moi, je peux t'aider à, je ne sais pas, à tout ce que tu veux, tout ce que tu me demanderas. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider et tu sais à quel point je suis têtu et je suis déterminée. Donc, si tu as besoin de moi, je suis là. Tu peux compter sur moi tout le temps, quand tu veux. Et si tu as besoin vraiment que je t'aide à trouver une école, un travail vers chez toi, etc., je déploierai tous les réseaux que je connais, toutes les forces et toute mon énergie pour pouvoir t'aider. J'ai vraiment envie, Marine, que tu sois heureuse. En tout cas, tourne-toi vers les bonnes personnes. Alors, tu as bien compris que les bonnes personnes, ce n'était pas celles qui participent à cette doctrine et à cette marchandisation d'enfants. Et surtout, voilà, elles te détruisent pour se nourrir. Alors, il faut que ça puisse paraître. Voilà, je pense que tu as compris que ces éducatrices ne t'aideront jamais, ne servent strictement à rien. Et juste à avoir un égo surdimensionné et à pouvoir avoir des ambitions de carrière. Et puis, surtout, continuer à participer à cette doctrine destructrice, puisque ça ne les dérange pas. Et puis, voilà, au contraire, ça égaye leur vie, certainement. Je ne sais pas. En tout cas, il y en a qui ont besoin de détruire les autres pour se sentir bien. Et je crois que c'est de plus en plus le cas, autant à la justice que dans ces doctrines, de ces associations et tout ce que tu veux. Donc, Marine, essaye de tourner vers les bonnes personnes. Vraiment, il y en a de plus en plus, je trouve. En tout cas, voilà, ce que tu as vécu, bien sûr, j'aurais vraiment voulu que tu ne le vives pas et que jamais on puisse te faire tout ce que tu as subi. Mais dans tout négatif, il y a du positif. Et vraiment, Marine, moi, ça m'a ouvert les yeux sur des gens d'une humanité incroyable. J'ai pu rencontrer des gens d'une solidarité. D'ailleurs, il y a eu plein, plein de beaux messages suite à mon attaque en diffamation de cette association Entrée d'Union. Plein de messages, plein de gens qui sont venus me soutenir s'il faut que ça puisse paraître. Donc, il y a une vraie solidarité, une vraie humanité vraiment, vraiment de partout, un peu partout, sur plein de sujets où vraiment les gens n'ont pas envie de vivre dans un monde où les valeurs se perdent, où l'éthique, où la morale se perdent. Ils ont vraiment envie de vivre avec des humains, avec des valeurs humaines, de retrouver vraiment une âme pure et saine et vraiment d'avoir envie d'aimer, de s'aimer et de s'entraider, de s'aider. Enfin, voilà, moi, je suis impressionnée, en tout cas, de tous les messages que je reçois et de cette solidarité qui se met en place. Ça me rassure beaucoup et beaucoup de lanceurs d'alerte, même malgré les risques qu'ils prennent, continuent à parler, à essayer de dénoncer, d'éveiller. C'est vraiment envie dans un monde paradoxal où il y a des gens qui n'ont aucune humanité, qui n'ont rien à foutre, mais en tout cas, ça permet aussi d'avoir, à l'inverse, des gens qui ont envie de se battre pour garder cette humanité et les valeurs de la France. En tout cas, Marine, je sais que tu peux rencontrer des belles personnes et il y en a encore beaucoup, heureusement. Donc, tourne-toi vers celle-ci. Je pense à toi chaque minute, chaque jour qui passe, chaque seconde. Je t'aime infiniment, éternellement, profondément. Je t'embrasse très, très fort. Gros bisous, mon ange. Je t'aime, je t'aime, je t'aime,